Je sors de l'équipe de France 3-3 U23 et ça a été une belle expérience encore une fois. Du coup le stage s'est très bien passé vu que j'ai été pris à la fin avec l'équipe U21 pour faire la Nations League en juillet et en août. J'ai beaucoup fait de sélections 3-3 et quelques un en 5-5 mais le 3-3 c'est vraiment une expérience et une discipline parce que c'est au JO maintenant qui m'intéresse depuis maintenant ça fait 3-4 ans et je suis toujours très content d'être sélectionné à chaque fois en 3-3. Ça n'a été que des années très intéressantes et j'ai découvert plein de nouvelles personnes. Je me suis fait plein d'amis comme Maxime Ivovski, Elian Benitez, tout ça. Ensuite on a eu le titre de champion de France aussi qui a été exceptionnel à Equinox avec Pierre Murtin. C'est peut-être la première où j'ai eu, où on a vraiment, c'était une saison exceptionnelle avec les U18 où on a fait zéro défaite et de finir à Equinox devant un public énorme c'était vraiment je pense le meilleur souvenir que j'ai eu à l'AGL. Après j'ai eu aussi cette année où j'ai fait mes premières entrées en pro et tout ça, c'était assez intéressant et tout ça donc j'ai bien aimé aussi. J'ai évolué chaque année, après quand t'arrives ici t'es en U18 donc t'es un peu jeune quoi. Mais après là je sors, je pense que j'ai bien mûri et évolué donc je suis plutôt content de mon passage à l'AGL. Bah oui, je voulais remercier déjà tout le staff, Fred, Fabrice, Nicolas, Bobane aussi que j'ai eu là sur la dernière année. Même les anciens, Jean-Luc, voilà. Et ouais, non, je voulais remercier déjà de m'avoir pris sous leurs ailes. Et voilà, ça a été des super années et j'espère que je les recroiserai plus tard sur les terrains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !